On a failli mourir. Elle est votre vide en plus. Nous y voilà enfin, le palace Abracadabra. On y est. On est arrivés à destination. Et on ne va pas être trop gênés par la foule. Pourtant, on m'a dit que c'était complet durant la semaine des auditions. Donc, tu es dans ta période roller, c'est ça ? Oui, ça roule pour moi. Impressionnant. Soyez les bienvenus au palace Abracadabra. Je vous en prie, continuez jusqu'au salon. Enfin, si vous le pouvez. Mais comment on peut faire ? Je ne vois aucune porte. On est enfermés ici pour tout le jour. Comme vous venez de le comprendre, entrer ici requiert de la réflexion, de la ruse ainsi que... Je l'ai trouvé. Des capacités... Ah, déjà ? Non, mais c'est une blague. Oh, vous êtes Saul Saint-Illant. C'est le propriétaire du palace Abracadabra. C'était un des plus grands magiciens de tous les temps. Il était impressionnant. Et t'es ? Attendez, regardez ça. Waouh. Bravo, j'avoue que je suis bluffé. Si tu le dis. Excusez-moi, monsieur... Monsieur Saint-Illant. Pouvez-vous nous dire pourquoi il n'y a aucun client à part nous cinq ? C'est étrange, je croyais que c'était la semaine des auditions. C'est bien le cas. Seulement, il y a une rumeur qui court sur le fait qu'un lapin mutant géant attaque les magiciens. Elle n'a pas jureux ? Je crois qu'on a affaire à un mystère. Tout ce que je sais, c'est que les membres du palace ont été effrayés et que seuls quelques nouveaux magiciens vont passer l'audition. Si on ne règle pas le problème, je vais devoir fermer. Alors c'est une bonne chose que je sois venu tenter ma chance. Oh, j'en suis ravi. Félicité facétieuse, notre comique magicienne va vous montrer votre chambre. Une comique magicienne ? Oui, et j'anime aussi les anniversaires et les mariages. J'imagine déjà l'ambiance. Eh ben, on vous rejoint plus tard. Scoube et moi, on doit faire disparaître la nourriture de la salle à manger. Être rassasié, ce n'est qu'une illusion. L'ascenseur se trouve par ici. Attendez, quel ascenseur ? C'est une très bonne question. Vous amènera-t-il en haut ou vous amènera-t-il en bas ? Plus vous vous rapprochez... Bonsoir, bienvenue dans la salle de réception. Vous êtes membre ? Eh non, désolé. Mais je me suis trompé. On est membre. En y réfléchissant, c'est pas plus mal. Ici, au moins, les clientes ne se plaideront pas aux gérants en nous regardant nous empiffrer. Par contre, j'espère que le serveur va bientôt venir nous voir. Eh, décalme, mon grand. On peut partager la carte en attendant qu'ils en apportent une autre. Et de quelle carte tu parles ? Qui a commandé un lapin chien ? Renvoyez-le au cuisine. Pousse en l'air si tu as aimé. Découvre d'autres vidéos extras et abonne-toi en cliquant ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada